La fléchette. Elle est dans le mille. À moi. Jason, le lanceur de fléchette. Dans le mille. Putain, on est mauvais. Très, très mauvais. À partout. Foufi, attrape. C'est le mec qui l'a incompris. Bon, mon frérot. Je vais reposer ça, parce qu'on va faire des conneries. Déjà, d'une part, félicitations. Merci, mon frère. Là, tu t'es permis un petit tuning. Ouais, un petit plaisir. Un petit plaisir. Celui-là, il est bête. Ça lui va parfaitement. C'est une guerre. C'est vraiment une guerre. Tout noir, avec le bas carbone, il est élargi. Et en plus, tu sais, ce n'est pas le noir Mercedes qui est pailleté. Celui-là, c'est un noir pur. Il n'y a pas de paillettes dessus. Qu'est-ce que tu en as, Frérot ? Moi, frérot, depuis les 15 ans ou les 20 ans où on se connaît, je pense que c'est l'une de tes plus belles bagnoles. Franchement, il fait partie du top 5. Et il est... Ouais. Vraiment. Je pense qu'il est en top 5, sûr. La config, il est... La config, elle est vraiment dingue. Je pense que les abonnés, ils vont vraiment kiffer. Parce qu'il a plein de détails, en fait. Quand tu le regardes comme ça, tu sais, il est sobre. Ouais, ça reste le type. Quand ton oeil s'accroche, tu te dis, putain, en fait, c'est un immense diffuseur là, en carbone en bas. Cette série-là, déjà, tu vois uniquement des souvent découpés. Bien sûr. En série comme ça, tu n'en vois pas. Et là, tout top car, c'est... Tu n'en vois pas souvent. Il porte bien son nom, le Inferno. C'est un seul en france. C'est un seul en france. Infernos. Tu vois, il y a un décromage qui est complet sur la voiture. Les jantes laissent tomber. Elles sont incroyables. C'est du 22 ? 22 Vosenn. En Vosenn. Le prix de la jante, je pense qu'on peut parler... J'ai la facture, c'est 6800 et 4 jantes. Sans les pneus. C'est roule. Ah ouais. Et les pneus, je viens de les changer. Tu en as pour 1 300. Ah ouais, ça pique. Il ne faut pas se manger un lit de boule. Après, ça fait la diff. Ah, c'est clair que ça fait la diff. Donc du coup, mon frère, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est, combien de chevaux et pourquoi ? Alors, GLC 63 S, ils font 510 de mémoire, tu sais, d'origine. Sauf que celui-là, il vient de Londres. Il a été préparé à Londres par Top Car. Donc, ils ont fait prépa moteur, échangeur, reprogrammation moteur, reprogrammation de boîte. Ça fait 650 chevaux. 647, je crois, avec des brouettes. On ne va pas jouer sur les mots, il faut voir pour on va s'y insulter. Il a le pack Top Car, donc PC avant, PC arrière. Le bas de caisse, qui sont un peu différents. Ils ont mis les jambes Vossen, ça, on l'a déjà dit. Quoi d'autre ? Après, ça, la calandre, c'est d'origine. Mais tu as toute la lame, enfin, tout est en carbone. Lame avant, lame arrière. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre de faire ? Le dessin de la lame à l'avant, il est brutal, en fait. Elle est énorme. J'avais peur que ça soit trop grossier, en fait. C'est pas gros. En fait, je pense que ça aurait été grossier si la voiture n'était pas de cette couleur. Ouais, ouais. Là, justement, carbone sur noir, ça passe très bien. Je voulais des choses d'un peu plus sombre. Oui, mais tu sais que là, il passe. Là, franchement, il passe nickel. Après, Détek, il s'occupait. Kevin, il s'occupait. Je l'ai laissé chez lui pendant une bonne semaine. Il m'a refait tout le bouclier avant, capot, aile. Tu sais, il y avait des petits éclats de feuillus. Ouais, bien sûr. Là, il est clinique. Il a refait tout ça, les extensions d'ailes, les quatre jantes repeintes, le carbone. Enfin, il m'a refait un tableau de maths dedans. Donc après, non, il y a tout dessus. Et l'intérieur, ils ont touché un peu ? L'intérieur, ouais. Alors, ils ont modifié le volant. Moi, forcément, je vais ajouter un petit ciel qu'il n'y a pas encore. Le volant, il a été modifié. Après, la console d'origine en carbone. En fait, ça ne dénature pas trop. Le volant, il est très bien avec le carbone, l'alcantara, les surpiqûres orange qui va tout à fait avec le reste de la voiture. Mais sinon, ça ne te dénature pas dans le classé que tu avais. C'est pas pratiquement la même chose. C'est la même chose en plus haut, en fait. Moi, je ne voulais pas les logos. Tu vois, il m'avait proposé de me filer les logos, tu sais. Ouais, partout, quoi. Voilà, volant, devant, etc. Mais c'est un espèce de requin. Tu vois. Au moins, là, tu restes. Ouais, je ne sais pas. En fait, là, les gens, ils ne peuvent pas savoir s'ils ne connaissent pas ce que c'est. Ils ne sauront pas ce que c'est. Non. Qu'est-ce que tu en penses, Maniac ? C'est une dégaine de ouf. Moi, j'aime bien. Ça a une putain de dégaine. Il a été bien. Alors, c'est vrai que Foufi et Mika, c'est plus le genre à vouloir le mettre sur R. Foufi, tu m'as montré quelques photos. C'est vrai que ça finirait la voiture. Mais je ne sais pas si Anto est prêt pour ce genre de connerie. Je vais préparer tout à l'heure. Si, si, on va le travailler. On a préparé le terrain, frérot. Si, on a préparé le terrain. Je vais passer deux dames et que ça me se jarrache en pneu. Je vais me donner un peu. Moi, je peux oublier de relever. Je repars en langue où on parle. Là, la spécificité, c'est 4 roues motrices et propulsion. Oui. Donc, tu peux tout modifier. Là, 650 bourrin sur les roues arrière-là-dessus. Tu arrives en grande glisse alors que c'est un 4-4. C'est bête. Ah ouais, ça, c'est très bête. Alors, frère, vas-y. Tu vas nous le démarrer. On va entendre le son. Puis, on va aller faire l'essai du Seigneur. En plus, avec les néons là en dessous. Mais la fête foraine. Maman. Maman. Mais la fête foraine. Attends, on va changer de couleur. Donc là, c'est Chris, vague 78 qui lui a fait les néons. Moi, j'adore. Comme ça, là, rose. Je trouve ça incroyable. Je trouve que c'est incroyable. Là, l'arrière, je pense que c'est dingue. Il est gros et posé. Tu vois, c'est une putain de caisse. Non, ça va. On va aller faire le tour. Allez, on est en avant. C'est parti. Et putain, la santé qu'il a. Putain, la santé qu'il a. Oh, qu'est-ce qu'il fait ? Ah ouais, il a une purée de santé. Attends, j'ai baissé la ville quand on entend un peu ce son. Là, tu sens que la boîte a été touchée parce qu'en fait, ça passe différemment qu'un 163. Là, tout droit à l'autre. Ouais, tu le sens. Tu sens qu'il y a une grosse différence quand même. Ça, je suis obligé de le dire. Tu sens vraiment qu'il y a une différence. Le passage de rapport, c'est vrai que ça n'a presque pratiquement rien à voir avec l'origine. Ouais, ça marche bien. Là, à droite, c'est quoi, s'il te plaît ? Ah, ça marche. Ouais, elle marche fort. Là, c'est un truc de haut. Franchement, tu le sens. Tu sens ça. Ça marche très bien et le son, il est vraiment mesuré. Mais c'est ça. Ça ne hurle pas. Ça n'a pas… Enfin, des voitures, tu vois, on en a eu avec des reprogs, des trucs, etc. Mais celui-là, il n'a pas ce sentiment. Tu vois, quand le C63, admettons que j'avais fait faire reprogs, tu as toujours ce truc. Tu sais, un peu de panique, tu as des à-coups, tu as des trucs. Ouais. Tu sens que là, c'est linéaire, tu vois. C'est très linéaire. C'est ça, c'est pas que c'était d'origine. Le ressenti que moi, personnellement, j'en ai pour avoir déjà essayé des C63, en avoir eu aussi… Là, c'est à droite. Depuis tout à l'heure, tu crois que c'est un C4 ? Non, mais pour comparer à ce que j'ai eu, frérot, le C63, là, ça marche beaucoup plus fort. C'est à peu près le même comportement. On est plus haut. Mais ce n'est pas vaseux, en fait. C'est quand même bien précis. Et avec les jantes en 22, déjà, tu es posé, etc. Moi, je pensais que les jantes en 22, justement, ça allait alourdir. Mais en fait, non, pas du tout. Ça marche très, très bien. Ça marche très, très bien. Et là, la boîte, là, elle est faite aux petits oignons. C'est fou, hein ? Ouais, franchement, ouais. Tu sens que le passage de rapport, etc. Ça, c'est une quête que tu vas garder, Loulou ? Ouais, moi, je voulais dessus une familiale. Après, j'ai remplacé le range. J'ai kiffé le range, tu vois, mais c'était trop… Ouais, c'est pas pour toi. Ouais, c'est pas pour moi. On va aller à droite, mon lèvre. Trop sobre. Et là, tu m'éblouis. On va se faire couper la route par un 38 tonnes. Je t'ai voulu. On va voir votre bus, il va nous arracher tout l'avant. Je t'ai voulu comme un jeune chevreuil. Là, on vient de le sortir. Ça fait une heure que je l'ai récupéré et on lui a raché. Je te jure. Tout ça à cause de Kikian. Ouais, tout ça à cause de Kik, il nous en veut à mourir. T'es ouf. Ah, merde. On peut dire qu'il était là, il était dépassé. Il a vu les néons sur le côté. Il a dit, ouais, Fast and Furious, retour vers le futur. Mais t'as osé, franchement, je trouve que c'est… Attends, tu connais, j'ose. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je pense vraiment que t'as fait le bon choix, là, de mettre les néons. Je trouve que c'est complètement con et c'est vraiment parfait. Et en plus, bon, voilà, là, il a mis les néons en couleur rose pour le show, pour la vidéo. Mais en vrai, quand tu mets tout blanc, ça passe. Ça passe easy. Franchement, ça passe comme ça. Oh, putain, une petite chicane. Une chicane. On va arrêter à prendre un basse-faire. Ah, il prend le rupteur et tout, c'est une saleté. C'est une saleté, je l'ai dit. C'est vraiment une petite saleté, il marche très bien. Tu vois, le GLC, mais en coupé, en 63, ça marche bien. Mais ça se balote un peu plus. Tu vois, tu sais, ça reste un 4 dans un SUV. Là, celui-là, le confortement, c'est vrai que t'es accroché au sol. Ça, ça joue aussi sur la suspension. Je pense qu'elle a été retouchée. Et notamment aussi les jantes en 22 qui font que, justement, là, t'es vraiment bien. Franchement, c'est une putain de caisse. Là, on va aller tout droit en repos. On va revenir sur nos paloulos. Franchement, il marche en purée. Je suis choqué que ça marche comme ça. En fait, tu n'as aucun temps. Tu n'as pas de lag. En fait, c'est tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Après, ça reste un 4-4. Ce n'est pas un fait fait. Après, voilà, ça ne sert à rien à voir. C'est une voiture que ça. C'est ton délit. Tu vois, même en passant, tu vois, quand tu arrives à bas régime, les vitesses à passe, c'est délirant. On dirait que c'est moi qui gère avec les palettes. Qui joue de la palette. Franchement, c'est pas arrêté. Je te jure. Et quand on disait que je jouais de la palette, on s'est fait niquer. On s'est fait vraiment niquer. Je fais demi-tour ? Oui, tu fais demi-tour là. On s'est fait niquer. Moi, je suis arrivé plein de charges. L'autre, il me dit, mais monsieur, vous avez vu la vitesse où vous êtes arrivé ? Je dis, monsieur, c'est quand même une Lamborghini. Vous savez, ça fait du bruit. C'est impressionnant parce que ça fait beaucoup de bruit. Il dit, mais vous étiez à combien ? Franchement, pour être sincère avec vous, c'était 5 ans. Je devais être à 75. Il me dit, je te rappelle, on était dans la contre-allée. Vous êtes passé au moins à 200. Je lui dis, non, je jouais des palettes. On a pris 48 heures de garde à vue. 24 avec prolongement. Tout ça parce qu'on a joué les kakus en disant qu'on était quelqu'un de très important. Ils se sont aperçus que non. Du coup, on a repris 24. Il marche. Franchement, il marche. C'est à gauche, je ne vous mets pas. Tu peux faire demi-temps. Franchement, je suis vraiment content pour toi. Ça, c'est une caisse. En taux, il ne faut savoir un truc, ce n'est pas le genre à se lasser autant, aussi vite que moi. Mais c'est quelqu'un qui a... En marque, non, tes caisses, tu les gardes. Un an, deux ans. Là, le range, j'ai fait deux mois. Non, le range, ce n'est pas une erreur. Mais le range, voilà. Oui, on va dire, c'est une erreur de parfois. Tu te cherchais. Ça arrive de temps en temps qu'il y a une voiture qui n'est pas une erreur. Parce que le range, c'est une bonne voiture. Mais Antoine n'est pas dans cette philosophie du diesel. Ça ne me va pas. Ça ne me va pas. C'était le premier diesel que j'achetais. Je n'ai jamais acheté de diesel à prendre des camions. Je n'ai jamais acheté de diesel. Je pense que c'est une très bonne caisse, mais ce n'était pas pour toi. Mais après, non, je pense que celle-là, tu vas la garder. Parce que déjà, elle marche bien, elle est très polyvalente. C'est ça, c'est que c'est polyvalent. Moi, je voulais quelque chose de polyvalent, tu vois. J'ai de la place. Là, tu rentres à gauche. Je vais la refirmer quand même là de nuit, avec l'éclairage là sur le Teco. Franchement, je pense que c'est une putain de caisse. Et vraiment, félicitations à toi, mon frère. Je pense que tu vas la garder. Tu vas bouger un peu. Qu'est-ce qu'il en dit, que de cheval ? Que de cheval, il est comme un fou. Nazareth, il est comme un fou depuis qu'il y a de la place à Lyon. Mais ce n'est plus le même. Nazareth. Le bon vieux Nazaru. Donc là, c'est un projet qui est terminé. Tu ne vas plus retoucher, tu ne vas plus rien modifier. Je pense qu'il ne faut pas. Je pense que là, elle est très bien comme ça. Là, il faut le laisser. Et au moins, c'est Topcar qui l'a fait. Ils savent ce qu'ils ont fait. Au moins, elle est très, très bien. C'est ça, les logos, tu vois, je laisse d'origine. Je ne voulais pas que ça soit... On va laisser refroidir un peu. Ce sont des gens quand même assez... Méticuleux. Voilà, exactement. La famille, n'hésitez pas à ajouter Anto sur Instagram. Son Insta s'affiche en dessous. Donnez de la force, ça fait toujours plaisir. Moi, évidemment, si vous déroulez la description, vous verrez tous mes autres réseaux sociaux, ma chaîne secondaire, etc. Merci en tout cas de votre fidélité, la famille. Mettez-moi des petits j'aime, des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous dis à après-midi pour une nouvelle vidéo. Salut !